Bon, comme on peut le voir ces derniers temps, le monde réel n'est pas jojo, et c'est un peu compliqué de s'y rendre pour aller sortir sans remplir des papiers à foison, mais il y a un monde qui continue d'évoluer ces derniers temps, et ça d'une manière folle, c'est le monde virtuel. Car en effet, la réalité virtuelle évolue énormément, avec des nouveaux casques qui arrivent chaque année chez tous les constructeurs, et surtout les éditeurs qui commencent à enfin sortir des jeux spécifiques à la réalité virtuelle. On connaît évidemment Beat Saber, mais il en existe plein des vachement bien, Pavlov, Blade & Sorcery, Vector Sprint, et même maintenant Hiflife Alix ! Et oui, personne ne l'avait vu venir, mais Hiflife est enfin de retour après 15 ans depuis le dernier épisode, et en réalité virtuelle cette fois-ci. Tout le monde pensait qu'on ne verrait jamais de nouvel opus, au point que certains avaient eu leur enfance totalement détruite en se disant que la suite n'arrivera tout simplement jamais. Bon, c'est pas vraiment la suite, mais ça augure quand même de bonnes choses. Le truc, c'est que bon, jouer à des gens verts… Faut un PC qui tienne la route, et aussi le casque qui va avec… Mais pour autant, est-ce qu'il faut forcément dépenser 3000 balles ? Bah peut-être pas, et on va voir ça aujourd'hui ! Et d'ailleurs, y'a même moyen d'en dépenser zéro, car je vais vous faire gagner tout ce que je présente ici, et il y en a pour plus de 4 chiffres, donc restez jusqu'à la fin pour savoir comment gagner un setup complet de VR, ordinateur inclus ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, en partenariat avec le dédicheur, on va faire le setup le moins cher possible pour pouvoir jouer en réalité virtuelle, et surtout à Hiflife Alix ! Et donc dans cette vidéo, on va faire un setup capable de faire tourner ce jeu, mais on va aussi voir quel est le casque le plus adapté à notre problématique, car encore une fois, la crise est passée par là ! Et ici, la collaboration avec le dédicheur est tout trouvée, car ce site vous permet de comparer des prix des produits depuis plusieurs sites différents, et dans notre optique d'économiser sur chaque composant, c'est clairement une bonne chose ! C'est pas la première fois que je travaille avec eux sur un projet du style de build de PC, on avait déjà fait ça sur les PC à 300 et 500€ de l'année dernière, et donc autant continuer à économiser des pépettes ! Bon, certes, pour le casque, il y a quand même peu de chances de pouvoir gagner de la thune j'avoue, parce que par rapport aux différents sites, ça sera toujours le même prix, mais sur le reste, les prix fluctuent tellement que c'est clairement pas une mauvaise chose de passer par ce site pour vérifier le prix de chaque pièce ! Par ailleurs, si vous souhaitez le lien de tout le setup ainsi que du casque, que je vais conseiller dans cette vidéo, tout se trouvera bien évidemment dans la description juste en dessous de cette dernière ! Commençons donc la création de notre ami électronique ! Quel cerveau et quels muscles allons nous choisir ? Eh bien pour ça, on va encore une fois se baser sur la configuration minimale de Half-Life Alyx, et regarder ce qui est conseillé au minimum par Valve, et c'est donc soit un i5-7500, soit un Ryzen 1600 pour le cerveau, et soit une RX 580 ou une GTX 1060 pour les bibis ! Vous me connaissez, bah je suis team rouge vert assez souvent, et ici ça déroge pas à la règle, car c'est sur cette combinaison qu'on a le meilleur prix ! Avec eh bien du coup ce Ryzen 10600 qu'on trouve dans les 100 balles, et cette GTX 1060 qu'on peut retrouver à 170 ! Et évidemment les boîtes ne sont pas du tout vides et le PC n'est pas déjà monté, non, le voyons, quand même pas ! Bref, tout ça ne coûte vraiment qu'une bouchée de pain, donc bah tant mieux, et histoire d'économiser un maximum, eh bien je pense que c'est sympa de partir là dessus ! Maintenant qu'on a nos composants principaux, quelles seront les autres parties du corps de notre création ? Le seul prérequis récent va donc être la RAM, car ils font un minimum de 12 Go, et j'ai donc opté pour celle de G-Skill, avec 2 barrettes de 8 Go chacune, et à moyen de trouver de la barrette de 2666 MHz dans les 40€ dont 80€ la paire ! Pour pouvoir derrière assembler le squelette, eh bien place à la carte mère ! On va partir sur une micro ATX, la ASRock B350M de chez ASRock, qu'on trouve dans les 70€ environ ! Pour alimenter notre corps maintenant, on va partir sur une alimentation de 500W qui sera quand même bien suffisante ! Comme d'habitude, eh bien je vous conseille de ne pas partir sur du no name, car il faut quand même quelque chose de fiable, et c'est donc une de chez Be Quiet, qu'on est parti là-dessus, sur... Que l'enfer ! Comme d'habitude, bah je vous... C'est bon, tu vas être la star ! Bon, je vais te mettre là, toi, t'arrêtes de chouiner, hein, j'en commence à en avoir marre ! Bref, et oui, je disais, eh bien derrière, une alimentation de chez Be Quiet, une 500W, celle-ci, qui fera largement le taf, et qui coûte non plus pas très cher ! Parce que si je dis pas de bêtises, c'est dans les 60€ ! Enfin, histoire que ce dernier ait quand même des souvenirs, eh bien on va bien sûr lui rajouter du stockage, et on va donc naturellement partir sur un SSD pour qu'il ne mette pas 10 ans à réfléchir avec un vieux disque dur ! Je pense que 240Go c'est suffisant, avec celui de SanDisk qui se trouve à 40€ par exemple ! Surtout qu'il faut savoir que les jeux en réalité virtuelle, c'est pas les jeux qui pèsent le plus, donc on n'a pas tant besoin de stockage que ça ! Genre les jeux qui dépassent le gigaoctet, ça court clairement pas les rues ! Sauf peut-être pour iFly Falix, bien sûr ! Ah, mais j'allais oublier, on va quand même lui donner de quoi ne pas rester tout nu, avec un petit boîtier ! Eh bien là, on va partir sur ce boîtier là, un Cylon Mini de AeroCool, trouvable dans les 50€ ! Avec tout ça, y a moyen de se faire un petit setup à 575€, en prenant à chaque fois les références les moins chères sur le site Le Dénicheur, ce qui est franchement sympa pour le prix, parce qu'en effet, en ce moment, les composants coûtent un peu plus cher à cause de ce qui se passe ! Confinement et rupture obligent ! Et bah y a clairement moyen de s'amuser sur des jeux qui n'ont rien à voir avec la réalité virtuelle d'ailleurs, hein qu'on a moyen. Et maintenant qu'on a notre PC flambant neuf, quel casque choisir ? Car certes, on va chercher à avoir le casque le moins cher possible, mais bon, c'est pas parce qu'on veut le moins cher possible qu'on va pas partir sur un truc de potable, parce que oui, il serait possible de faire une sorte de casque avec un carton ou une application tiers sur son smartphone, mais bon bah franchement, l'expérience de jeu serait un peu ignoble, en plus vous n'aurez pas de manette spécifique à la VR, ce qui perd tout l'intérêt je trouve. Les 3 marques qu'on peut voir ici sont Valve, HTC et Oculus, même si oui, le casque de Valve est le plus adapté à F-Life, car c'est Valve aussi, et les manettes sont vraiment ultra bien gérées. Mais bon bah on parle d'un casque à 1080€, et donc si on veut vraiment pouvoir y jouer avec moins d'argent, on va plutôt se diriger vers l'Oculus Rift S, qui lui coûte 450€. Bon, faudra rajouter le prix du jeu, car il n'est pas offert ici, contrairement à l'index, et même si ce casque n'a pas le même système de manette, donc là on aura les Oculus Touch, ils sont aussi très bien finalement, et toujours pour prendre le cas d'iFlife LX, y a une compatibilité qui existe, donc pas de soucis à voir là-dessus, qu'est-ce qu'on ferait pas pour retourner à la Cité 17 quand même ! On pourrait être tenté de prendre le Quest d'ailleurs pour pouvoir switch entre utilisations nomades et PC, mais bon bah ce Quest là qui se trimballe là-bas, tiens d'ailleurs en même temps je te repose, bah le problème c'est que même si certes y a moyen qu'ils soient nomades, et en même temps y a moyen qu'ils le soient un petit peu moins, avec eh bien du coup ce système de câble, bah ça reste quand même un setup un peu moins intéressant, car si on veut l'optimisation la plus optimisée pour PC, bah autant prendre le casque qui ne fonctionne que sur PC et qui n'est pas polyvalent. Place donc au jeu, et voyons voir comment ça rend tout ça avec ce setup complet à 1025 balles ! Ouais ça fait moins cher que le Valve Index à lui tout seul, c'est pas trop mal. Niveau montage du PC, y a rien de bien sorcier, étant donné qu'on reste avec le refroidissement de base de l'ordinateur, et pas de watercooling à installer, y a juste à le plaquer contre le Proco et hop, c'est fait ! Pour ce qui est toujours un peu pénible dans ce genre de build, c'est l'alimentation qui n'est pas modulaire, et donc il faudra forcément avoir un milliard de câbles qui vont traîner dans le boitier, et qu'il faudra réussir à ranger le mieux possible pour ne pas se retrouver avec un build tout moche ! Derrière, il suffit d'installer Windows, de récupérer une clé à 10 balles chez le premier marchand du coin, et hop, y a moyen d'allumer la bête et de commencer à installer tous les jeux VR que l'on veut ! Bon d'ailleurs, pour vous montrer ça, bah j'avais pas forcément beaucoup de place, donc bah le setup un peu crado comme je l'ai fait, mais en gros, bah vous pouvez me voir juste au fond, et d'ailleurs, eh bien faites gaffe à ce qu'il y a autour de vous ! Alors certes, l'Oculus Rift S, y aura pas besoin d'avoir des capteurs autour de vous, et donc en soit, bah vous pourrez jouer n'importe où sans trop de problèmes ! Mais bon, bah s'il y a des trucs autour de vous, genre des murs ou des meubles, bah ça peut très vite rapidement tomber, donc faites gaffe quand même ! Alors ouais, iFly Falix comme je l'ai dit, c'est un beau bébé de 60 gigaoctets, mais pour le reste, eh bien c'est tranquille ! Et donc bah incroyable, le jeu tourne, on s'y attendait pas ! Bon oui, il tourne en configuration minimale, c'est sûr, mais très honnêtement, bah c'est jouable, et surtout très fluide, et c'est ce qu'on demande en fait à un jeu en VR, la fluidité avant tout ! Bon je vais pas vous spoil, iFly Falix non plus, ce serait bête, et donc vous ne verrez que les 5 premières minutes du jeu ici, avec cette magnifique partie du jeu qui sert à apprendre à dessiner des bonhommes bâtons sur les vitres pour montrer à quel point c'est immersif ! Bref, le build passe, et y a donc moyen de s'amuser là-dessus, et comme je l'ai dit, eh bien la grande majorité de la ludothèque VR fonctionnera aussi, avec évidemment Beat Saber, le jeu le plus connu là-dedans ! Mais si vous reprenez ceux dont j'ai parlé plus tôt, et encore d'autres comme Moos ou même Jet Island, vous avez LARGEMENT de quoi faire pour vous amuser ! En conclusion, y a clairement moyen de jouer à des jeux VR sans une configuration de malade mental, ni un casque à 1 milliard d'euros ! Car d'ailleurs vous pouvez très bien acheter que le casque si vous avez déjà un PC suffisamment costaud pour faire tourner la VR, et au vu de la configuration qu'on a là, je pense qu'il y a pas mal de chances que vous avez déjà ce qu'il faut chez vous ! Donc n'hésitez pas à checker les liens qu'il y a en description si vous avez un budget pour ça ! Mais bah si c'est pas le cas, eh bien je vous fais gagner quand même ce PC, ainsi que le casque qui est jusque là avec l'aide du site LeDenicheur, pour une valeur de plus de 1000€ ! Ouais c'est un lot plutôt sympa ! Pour participer, y a deux possibilités avec les réseaux Twitter et Instagram, tout est expliqué sur chacune des publications là-bas, et si vous participez sur les deux, vous avez donc deux fois plus de chances de gagner ! Ce serait bête de passer à côté d'un lot à plus de mille balles quand même, parce que vous aurez eu la flemme d'y participer ! Et vous alors, est-ce que ce iFly Falix vous donne envie de passer le pas de la réalité virtuelle ? Ou alors vous l'avez déjà passé, donc quel est votre casque de prédilection ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo, pour voir si les gens sont un peu passionnés par la réalité virtuelle ou pas trop ! Merci à vous d'être resté jusqu'au bout ! Si vous avez aimé mon contenu, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu, tout ça, le partage, tout ça ! Et bien sûr, eh bien tiens, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !